Re-bonjour à tous, je continue l'histoire d'une âme de Sainte-Thérèse de Lissieu. Je t'ai rendu à la page 45 au chapitre 6, le voyage de Rome en 1887. Je continue. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. Bien, ayant jamais vécu dans leur intimité, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour l'exemple des prêtres que je croyais plus pur que le cristal me semblait étonnant. Alors, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une si utile connaissance. Pendant un mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres, et j'ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Si des saints prêtres que Jésus appelle dans son évangile, le sel de la terre, montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes? Jésus n'a-t-il pas dit encore, « Si le sel vient à s'affadir, avec quoi la saisonnera-t-on? » Ô ma mère, quelle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel, destiné aux âmes. Cette vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos sacrifices est d'être apôtres, l'apôtre des apôtres. « Prions pour eux pendant qu'ils évangélisent, les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. » Il faut que je m'arrête si je continue de parler sur ce sujet, je ne finirai pas. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage avec quelques détails. Pardonnez-moi si je vous en donne trop. Je ne réfléchis pas avant d'écrire, et je le fais en tant de fois différents à cause de mon peu de temps libre, que mon récit vous paraîtra peut-être ennuyeux. Ce qui me console, c'est de penser qu'au ciel, je vous reparlerai des grâces que j'ai reçues, et que je pourrai le faire alors en termes agréables et charmants. Plus rien ne viendra interrompre nos épanchements intimes, et dans un seul regard, vous aurez tout compris. Hélas, puisqu'il ne faut encore employer le langage de la triste terre, je vais essayer de le faire avec la simplicité d'un petit enfant qui connaît l'amour de sa mère. Ce fut le 7 novembre que le pélégonage partit de Paris. Mes papas nous conduisit dans cette ville quelques jours avant pour nous la faire visiter. Un matin à 3 heures, je traversais la ville de Lissieu, encore endormie. Bien des impressions passèrent dans mon âme à ce moment. Je sentais que j'allais vers l'inconnu, et que de grandes choses m'attendaient là-bas. Papa était joyeux lorsque le train se mit en marche. Il chanta ce vieux refrain. «Roule, roule, ma diligence, nous voilà sur le grand chemin. » Arrivé à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussi tôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup, afin de nous faire plaisir. Aussi, nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une, qu'une seule qui me révit. Cette merveille fut Notre-Dame des victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorde m'immurent si profondément, que mes larmes seules traduisent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman. Car il me semblait encore plus tendre que celui de ma mère, que celui de ma mère. Avec quelle faveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal? Ah, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel, qu'il me serait impossible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge. Et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Je supplie encore Notre-Dame des victoires d'éloigner de moi, tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage comme celui d'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler. Surtout parce que, ne connaissant pas le mal, je craignais de le découvrir. N'ayant pas expérimenté que tout est pur pour le pur, et que l'âme sainte et droite ne voit de mal en rien, puisqu'en effet le mal n'existe que dans les cœurs impurs, et non dans les objets insensibles. Je prierai aussi Saint-Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière. Ô Saint-Joseph, père et protecteur des Vierges, Aussi, ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégé qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, Montmartre, nous partîmes de Paris le lundi sept, dès le matin. Bientôt, nous eûmes fait connaissance avec les personnes du pélérinage. Moi, si timide qu'ordinairement, j'osais à peine parlé. Je me trouvais complètement débarrassé de ce gênant défaut. À ma grande surprise, je parlais librement à toutes les grandes dames, les prêtres et même Monseigneur de Coutances. Il me semblait avoir toujours vécu dans ce monde-là. Nous étions, je crois, bien-aimés de tout le monde, et papa semblait fier de ses deux filles. Mais s'il était fier de nous, nous l'étions également de lui. Car il n'y avait pas, dans tout le pélérinage, un monsieur plus beau, ni plus distingué que mon roi chéri. Il aimait à se voir entouré de Céline et de moi. Souvent, lorsque nous étions pas en voiture, et que je m'éloignais de lui, il m'appelait afin que je lui donne le bras comme à l'issueux. Monsieur l'abbé Révéroni examinait soyeusement toutes nos actions. Je le voyais souvent de loin, qui nous regardait. À table, lorsque je n'étais pas en face de lui, il trouvait le moyen de se pencher pour me voir et entendre ce que je disais. Sans doute, il voulait me connaître pour savoir si vraiment j'étais capable d'être carmélite. Je pense qu'il a dû être satisfait de son examen, car à la fin du voyage, il parut bien disposé pour moi. Mais à Rome, il a été loin de m'être favorable, comme je vais le dire plus loin. Avant d'arriver à cette ville éternelle, but de notre pélérinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord, ce fut la Suisse, avec ses montagnes dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses, jouissant de mille manières différentes, ses vallées profondes, remplies de fougères gigantesques et de grouillères roses. Ah, ma mère chérie, que ces beautés de la nature répandues à profusion ont fait de bien à mon âme, comme elles l'ont élevé vers celui qui ne sait plus à jeter de pareil chef-d'oeuvre sur une terre d'exil, qui ne doit durer qu'un jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des deux côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois, nous nous trouvions au sommet d'une montagne, à nos pieds des précipices, dont le regard ne pouvait sonder la profondeur, semblait prêt à nous engloutir, ou bien c'était un ravissant petit village avec des gracieux chalets et son clocher. Au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac que dorait le dernier rayon du soleil. Les flots calmes et purs empruntant la teinte azurée du ciel qui se mêlait au feu du couchant. présentaient à nos regards émerveillés le spectacle plus poétique et le plus enchanteur qui se puisse voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes dont le contour indécis aurait échappé à nos yeux. Si leur sommet neigeux que le soleil rendait éblouissant, m'était venu ajouter un charme de pluie au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il naissait à mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. La vie religieuse m'apparaissait-elle qu'elle est avec ses assujettissements, avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation. Et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrais contempler qu'un petit coin du ciel étoilé. Je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donnera du courage. J'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts. En voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je veux aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles. Maintenant que mon cœur a pressenti ce que Jésus réserve à ceux qui l'aiment. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, j'ai pu encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. La première ville d'Italie que nous avons visitée fut Milan. Sa cathédrale, toute en marbre, blanc avec ses statues, assez nombreuses, pour former un peuple presque innombrable, fut visitée par nous dans ses plus petits détails. Céline et moi, nous étions intrépides. Toujours la première et suivant directement Monseigneur, afin de tout voir. En ce qui concerne les reliques des saints, et bien entendre les explications. « Ainsi, pendant qu'il offrait le Saint-Sacrifice, sur le tombeau de Saint-Charles, nous étions avec Papa derrière l'hôtel, la tête appuyée sur la chasse qui renferme le corps du Saint-Revêtu de ses habits ponctificaux. C'était ainsi partout, excepté lorsqu'il s'agissait de monter là où la dignité d'un évêque ne le permettait pas. Car alors nous étions, nous savions bien quitter sa grandeur. Car alors nous avions bien quitté sa grandeur. Le sang, la dame timide, les dames timides se cachaient la figure dans les mains. Après avoir gravi les premiers clochetons qui couronnaient la cathédrale, nous suivions les pèlerins les plus hardis et arrivions jusqu'au sommet du dernier clocher du membre. Et nous avions le plaisir de voir à nos pieds la ville de Milan, dont les nombreux habitants ressemblaient à une petite formulière. Descendus de notre piédestal, nous commençâmes nos promenades en voiture qui devaient durer un mois et me rassasier pour toujours de mon désir de rouler sans fatigue. Le Campo Santo nous ravit encore plus que la cathédrale. Toutes ces statues de marbre blanc qu'un ciseau de génie semblent avoir animés sont placés sont placés sur le vaste champ des morts avec une sorte de négligence, ce qui, pour moi, augmente leur charme. On serait tenté de consoler les idéals personnages qui nous entourent. leur expression est si vraie, leur douleur si calme et si résignée qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître les pensées d'immortalité qui doivent remplir le cœur des artistes exécutant ces chefs-d'oeuvre. Ici, c'est un enfant jetant des fleurs sur la tombe de ses parents. Le mâme ressemble avoir perdu sa pesanteur et les pétales délicats paraissent glisser entre les doigts de l'enfant. Le vent paraît déjà le disperser. Il paraît aussi faire flotter le voile léger dans le voile léger des veuves et le ruban dont sont ornés les cheveux des jeunes filles. Papa était aussi ravi que nous. En Suisse, il nous avait fatigués, il avait été fatigués, mais alors sa gaieté ayant reparu et jouissait du beau spectacle que nous contemplions. Son âme d'artiste se révélait dans les expressions de foi et d'admiration qui paraissaient sur son beau visage. Ce serait tout pour aujourd'hui. Nous reprendrons la prochaine fois, la prochaine vidéo, la page 48. Merci et nous continuons le voyage de Rome. Merci Bonne journée !